Salut YouTube, c'est Thibaut Dotto, j'espère que tu vas bien. Dans ce tutoriel, on va voir un gros bout de la mise en place d'une application. Je parle bien sûr du système de paiement. Bien évidemment, on va utiliser pour ça un plugin qui s'appelle le plugin Stripe, qui est gratuit et on ne paye qu'à la commission, c'est-à-dire qu'on ne paye que s'il y a un paiement. Et donc, on va voir comment le mettre en place rapidement, c'est-à-dire comment avec un seul bouton, on peut déjà récupérer de l'argent. Bien évidemment, on ne s'arrête pas là, on va te proposer un méga pack avec des systèmes de paiement comme tu le souhaites, c'est-à-dire système par abonnement par exemple, ou alors carrément des systèmes pour la marketplace, c'est-à-dire de pouvoir payer un fournisseur directement depuis ta plateforme. Tout ça, je te le mets en lien dans la description de la vidéo. Allez, on est parti. Alors, je ne commence pas par créer une application mobile, je vais directement commencer par ce que je trouve plutôt le côté un petit peu relou, un petit peu administratif, c'est la création du compte Stripe. Je vous rappelle que Stripe nous oblige à avoir un compte spécifique. Moi, pour le coup, je vais utiliser l'adresse YopMail, c'est-à-dire un adresse mail jetable, mais pour le coup, je vous conseille d'utiliser une vraie adresse et des vraies informations. Donc, je vous accompagne au tout début de la session, mais bien évidemment, par la suite, vous devrez le faire par vous-même avec des informations plus que correctes. Donc, on commence sur la page, on clique sur « Démarrer maintenant » et on nous demande des informations. Donc ici, je rajoute YopMail pour avoir un email jetable. On va s'appeler Charles Couture. Donc, je crée mon compte. Donc là, logiquement, il est censé me demander un adresse de vérification. Et en fait, même si je quitte ça, si je reviens en arrière, même si je n'ai pas forcément l'email, il va quand même me rediriger. Alors, est-ce que c'est un bug ou pas ? En attendant, je n'ai pas vérifié l'email et ça fonctionne quand même. Vous voyez, l'adresse s'est bien passée. Bon, je dois quand même vérifier le lien. Donc, il faut penser à le faire. Mais voilà, la petite astuce à l'ancienne, tu as l'impression qu'il te force, mais en fait, pas du tout. Je reviens en arrière sur cette boîte mail. Stripe, confirme mon adresse email. Donc, très bien. Et donc, là, je dois confléter logiquement mon profil. Pour l'instant, je vais l'ignorer. Parce que l'objectif, c'est d'aller dans le système de paiement en mode test. Moi, l'objectif, c'est de toute façon, normalement, dans le nouveau système de Stripe, je ne peux pas faire de compte développeur quand je n'ai pas rentré mes informations. Donc, c'est parfait pour moi. Je vais rester en mode test. De toute façon, ce sont exactement les mêmes fonctionnalités qui vont nous permettre de tout utiliser de manière assez classique. Donc, pas de souci là-dessus. On va démarrer la configuration. Je le fais en même temps que vous. Comme ça, vous voyez un peu la configuration. On va dans paramètres. Et directement, je vais aller chercher paramètres de paiement. Voilà, développeur. Vous avez les informations qui nous intéressent. C'est-à-dire, clé publique et clé secrète. Donc, si vous voulez le faire, vous n'avez pas à copier comme ça. Vous ne l'aurez pas. Il suffit juste de cliquer dessus. Pareil pour la clé secrète. Maintenant que notre compte Stripe est existant, on va directement aller rajouter des informations sur notre application Bubble. Je vous ai passé la configuration. Créer une nouvelle application. Et on va directement se retrouver sur la partie plugin. Enlever toutes les fioritures du style, les tutoriels, etc. Les composants de ça, vous n'avez pas besoin pour l'instant. Vous allez voir qu'on va créer rapidement la page. Et on va directement aller s'intéresser à la partie plugin. Donc, au niveau de la partie plugin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le plugin Stripe. Et le plugin Stripe, c'est celui qui est fourni par Bubble. On ne va pas aller dans les complexités de Stripe.js, etc. On va juste aller choisir celui-là. Et pourquoi on utilise celui-là ? Parce qu'il est validé par Bubble. Donc, il n'y a pas de risque que ce soit un plugin qui soit défectueux. Ici, on a plusieurs informations. Tout ça, ce qui est intéressant, c'est que ça va nous permettre d'utiliser des clés qui vont être disponibles et qui vont être disponibles pour la version live. Or, dans notre essai d'aujourd'hui, on ne va pas se connecter en live. Donc, on n'en aura pas vraiment besoin. On va surtout s'intéresser aux deux dernières. Donc, ici, on va aller choper la quai publique. Donc, je vais cliquer dessus pour le copier. La quai publique Publishable Key commence toujours par PK. C'est un moyen de repère assez simple. Et la Secrète Key commence forcément par SK. Donc, forcément, ça va être un peu plus simple aussi. L'image, ça va permettre d'avoir un petit logo, si vous voulez, sur notre interface de paiement. Ce n'est pas très important. Et là, surtout, vérifiez bien que vous ne soyez pas en Checkout V2, mais en Checkout V3. C'est la différence SC2, SC3. Alors, en gros, ça fait quoi ? La SC2, c'était la petite pop-up qui vous permettait de faire des paiements. Et la SC3, c'est quelque chose qui vous affiche une page entière, qui est totalement sécurisée et qui est obligatoire maintenant en Europe. Je vais mettre aussi auto-paimente. Voilà. Et ici, on a notre interface qui est à peu près faite. Maintenant, on va aller sur notre page directement. Je vais la mettre, notamment, si vous êtes sur une nouvelle application, vous êtes sur le nouveau moteur responsif. Donc, on va partir du principe que vous l'êtes. Et je vais rajouter un composant pour ne pas avoir m'embêté. Un composant, voilà. Ici, on dirait que c'est un produit, une très belle... Je ne sais pas, on va aller chercher un petit produit. Ça va être sympa. Donc, on va dire qu'on achète un produit, d'accord ? Voilà, je vais acheter un verre d'eau. J'achète un verre d'eau, de l'eau, les goûts. Oh là là, c'est merveilleux. On est lancé. Donc, achète ce magnifique verre d'eau plein. Voilà, tout simplement. On ne cherche pas l'inspiration aujourd'hui, on ne cherche pas le talent. Mais c'est ça qui est important, c'est de montrer qu'on peut faire ça vraiment de manière assez simple. Je paye. Voilà, très simple. Oh, l'image est vraiment dégueulasse. Ce n'est pas très grave. On va s'en servir comme ça. Là, le plus important, c'est d'aller générer une action. Alors, on va directement regarder les actions que nous permet le plugin. On va commencer par ça. Donc, on a des actions de data calls qui vont nous permettre de récupérer de la donnée directement depuis notre compte Stripe. Ce qui est certes intéressant, mais qui aujourd'hui est un petit peu inutile parce qu'on n'a pas de choses sur notre compte Stripe puisqu'il est vide. Et de l'autre côté, on a tout ce qui va être les actions qui vont nous permettre de faire payer, collecter la carte bleue de l'utilisateur et tout un ensemble d'actions. Vous voyez, il y a aussi des systèmes d'invoice, etc. Pour l'instant, on ne va pas faire grand-chose d'extrêmement complexe. On va juste regarder les bases. C'est le système de faire payer l'utilisateur. Pour ça, on va aller directement dans la partie Workflow et on va Start Edit Workflow. Donc, sur notre Workflow, qu'est-ce qu'on fait ? On va regarder au niveau de la partie Paiement. C'est là où les plugins bubbles sont rangés. Donc, ça, c'est assez pratique. Tous les plugins bubbles sont rangés par catégorie, pas forcément dans la partie Plugin. Donc, voilà pour info. Et ici, on va chercher, dans toutes les options, on va chercher plutôt le Charge Current User. Là, vous avez plusieurs informations. Alors, ne vous laissez pas piéger parce qu'automatiquement, un Current User Email est rentré. C'est quelque chose qui est obligatoire. Donc, il faut absolument avoir quelque chose qui vous permet de sauvegarder et la valeur Email et la valeur Amount. Sans ça, ça ne fonctionnera pas. Vous aurez forcément un message d'erreur. Et donc, c'est très important de rentrer ces valeurs-là en priorité. Donc, on va rentrer deux inputs. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un utilisateur qui est connecté. Un input qui suffit tout simplement à rentrer l'email. Ici, je vais rentrer l'email de l'utilisateur. Ça va être un email. Et je vais en profiter pour faire aussi un deuxième input, une valeur. Oula, j'ai fait un truc un peu dégueulasse. Là, je vais rentrer aussi un montant. Et donc là, on peut avoir un integer qui correspond à un chiffre numérique, simplement une valeur numérique. Et donc là, je vais pouvoir rentrer mes éléments et les fixer sur mon formulaire. Donc, quand je reviens dans mes parties workflow, je vais utiliser l'input email, la valeur de l'email. Et dans la partie amount, je vais pouvoir utiliser les valeurs numériques. Ici, je vais configurer juste l'accurrency, donc la devise. Je vais mettre superbe verre d'eau. Achat d'un verre d'eau sublime. À votre convenance de rajouter les éléments, bien évidemment. Vous avez plein de configurations ici. Donc, je ne vous le donne pas en détail parce que ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Si vous souhaitez avoir tout le détail de chacune des fonctionnalités, il faudra regarder dans la fonction. Vous savez, quand vous cliquez dessus, si référence, et vous avez accès à la documentation du plugin Stripe qui vous en donne beaucoup plus et qui vous donne beaucoup plus d'informations. Très important aussi, vous avez un système de tax rate. Et en France, si vous avez la TVA, donc selon votre statut, selon le montant, etc., vous devrez l'appliquer. On pourra le regarder juste après, mais vous allez voir que vous pouvez utiliser des taxes que vous allez directement rajouter au niveau de Stripe. On pourra le voir juste après. Donc, pour l'instant, on va tester notre système. Alors, j'ai juste deux erreurs. Le truc est un petit peu pénible des fois. Il vous oblige à rentrer une image. Donc là, à ce moment-là, vous rentrez une image toute bête. Et en fait, voilà, là, je désactive, bien évidemment. C'est pour ça qu'il va générer une erreur si je ne l'ai pas rempli. Donc là, ce n'est pas la peine. Je fais un système de preview. Je mets mon email. Je vais mettre 100 et on va voir ce qui se passe. Tout système vous mettra un message d'erreur. Si vous avez quelque chose de faux, rassurez-vous, ça ne partira pas forcément en paiement. Il y aura un message d'erreur. Donc là, il y a bien toutes les informations. J'ai bien mon test mode, c'est-à-dire que je peux payer de façon en test. Et donc là, le but, c'est qu'on va avoir un paiement et on va voir comment il va s'afficher ici. Et j'ai bien toutes les informations à rentrer. Donc, sachez que sur Strap, il y a un système extrêmement intéressant qui vous permet de rentrer une carte bleue fictive qui a tous les chiffres en 42. Donc là, je vais les rentrer comme ça. Donc ici, vous voyez, 42, 42, 42, il les détecte. On met les informations qu'on souhaite. Voilà, 12, 24, voilà. Et enfin, je peux mettre 1, 2, 3. Ce n'est pas gênant du tout. Charles, couture. Et ici, je ne suis pas obligé de mettre mon email. Et là, je vais pouvoir payer. Donc, cette carte bleue va me permettre de faire un paiement. Et là, attention, j'ai fait un paiement. Donc, avec une fausse carte bleue, le système passe. Là, malheureusement, bon, je n'ai pas fait de suite de l'omène de mon action. Mais on m'a bien indiqué que ma carte avait bien été prélevée. Très bien, super. Et là, on va regarder au niveau de l'accueil, au niveau des paiements. Et on voit bien que le paiement a été fait. Donc, bravo, vous venez de réaliser votre premier paiement sur votre plateforme Bubble. Bon, maintenant qu'on a dit ça, c'est bien. Mais il va nous manquer 2, 3 petites choses. Déjà, comment on valide que le paiement ait bien été effectué ? Et de pouvoir le stocker quelque part. Parce que l'avoir, c'est bien. Mais savoir en faire quelque chose, c'est mieux. Sachant qu'en plus de ça, on va devoir regarder si le paiement a effectivement correctement été effectué. À part regarder sur Stripe, mon application, elle, ne sait pas que le paiement est bien passé. Eh bien, à ce moment-là, on va aller vérifier et enregistrer la donnée dans une base de données. Donc, on va pouvoir créer une base de données paiement. Et on va vérifier toute la suite. Donc, ici, je vais créer une base paiement. Alors, on pourrait l'appeler facture. On pourrait l'appeler un petit peu comme vous le souhaitez. L'objectif, c'est juste de stocker certaines données. Donc, on va stocker l'email de l'utilisateur. On va stocker, bon, email user. Si vous aviez un utilisateur connecté, je ne vous conseille pas de l'utiliser email user. Bien évidemment, relier l'utilisateur en direct pour avoir le champ user relié. Ensuite, je vais chercher à savoir le produit qui a été acheté. Bon, pour le coup, je n'ai qu'un produit. Donc, mais si vous avez un exemple de d'autres produits, je pourrais le faire comme ça. Et enfin, je vais choisir le montant, le montant payé. Et je vais utiliser la valeur qu'on avait tout à l'heure. Vous avez remarqué aussi, on a plusieurs choses qui seraient hyper intéressantes. Pour l'instant, je n'ai pas l'objectif de le faire. Si j'avais envie d'enregistrer la carte bleue, ce n'est pas conseillé quand même parce qu'il y a cette insécurité. Mais on pourrait aussi enregistrer le paiement de la carte bleue avec ces informations, crédit de carte, etc. Et vous avez un ensemble de choses qui peuvent être sauvegardées comme ça. Et ça, surtout si vous avez d'autres outils que simplement une charge. Sachant que la charge, c'est juste un système de paiement classique. C'est-à-dire, j'envoie X montant qui va être récupéré sur Stripe. Très simple. Donc ici, j'ai mes valeurs et je vais décider en fait, du moment que le paiement est fait. Une fois que le paiement est fait, vous allez voir la condition que je vais mettre en place. Je vais faire un create. Donc, je vais créer un système dans ma base de données. Et je vais créer un paiement. Donc là, je vais rajouter mes trois fields. Je vais rajouter et je vais utiliser toujours les valeurs result of step. Comme ça, je suis sûr qu'elles sont présentes. Donc, result of step email. Et en fait, en le faisant comme ça, je vais utiliser la valeur qui est remontée par Stripe. C'est extrêmement pratique parce que ça évite d'avoir un système où on m'indique que le paiement est fait. Alors que le système ne pourrait pas passer. Donc, je mets souvent des sécurités. Donc déjà, le result of step est extrêmement pratique. Le montant, result of step, même principe. On va regarder le mount. Et enfin, le produit. Alors là, le produit, pour le coup, je vais juste l'écrire parce que je n'ai qu'un produit, voilà, verre d'eau. Et ensuite, je vais utiliser une fonction pour faire en sorte que si le paiement n'est pas passé, je n'ai pas cet enregistrement. Et la fonction, ça va être result of step. Et là, on va chercher un système qui s'appelle Captured. Et en fait, le système Captured, il a deux valeurs, soit yes, soit no. Et cette valeur-là va indiquer s'il est yes, ça veut dire que le paiement est bien passé. Et à ce moment-là et seulement à ce moment-là, j'aurai le paiement qui sera correctement fait. On va regarder ensemble ce qu'il en est. Mieux que ça, je vais mettre directement un repeating group juste ici. Et si le paiement est bien passé, je vais aller faire un do-search pour les paiements. Et je vais aller chercher la valeur en question. Voilà. Ici, je vais chercher le paiement. 40, c'est le paiement email user. Et ici, on va chercher. Je suis bête. Je me bête à... Je préfère un euro. En fait, ici. Voilà. Et on va chercher le montant. Tout simplement. Je suis un peu du pro parce que je pense que c'est bien de... Maintenant qu'on a le système, on n'a plus d'excuses pour faire quelque chose de dégueulasse. Franchement, on peut faire tellement de choses maintenant que ce serait dommage de s'en priver. Voilà. Ici. Et celui-là, on va le mettre à gauche. Voilà. Douce. Ok. Très bien. Donc là, ma base de données logiquement est vide. Donc, on va pouvoir faire notre paiement. Bon, il apparaît quand même. Ce n'est pas grave. Donc ici, je vais faire tibo.auto.fr. Paiement 120. Je paye. On refait la démarche de tout à l'heure. On regarde le système de paiement. Le système de paiement, il enregistre mon information. Donc, ce n'est pas grave. Sachant que là, clairement, il va chercher à juste enregistrer mes informations parce que c'est la même session. Je vais payer. Là, c'est intéressant. On va regarder quelque chose. Je me demande d'ailleurs si il récupère la valeur. Donc, ça, c'est bien. Il récupère bien mon email. Sachant qu'il peut y avoir parfois des différences parce que si on regarde bien, paradoxalement, j'ai fait dans mon système de paiement. J'avais fait un autre truc qu'il faudrait regarder. C'est que j'ai utilisé quand même un autre mail. C'était le Hello Atrobas Auto. Vous voyez ? Donc, des fois, c'est intéressant de savoir que le client n'est pas forcément le même mail. Donc, on pourra chercher là-dedans. Mais pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Donc, on a bien le système de paiement. Maintenant, il ne restera plus qu'à rajouter quelques détails pour que ce soit joli. Alors, maintenant, on va parler de quelque chose qui, je pense, est important à l'heure actuelle. C'est le système de taxes. Alors, il faut savoir que la partie taxes, ça a récemment changé depuis TEMU 2023, je pense, sur Stripe. Puisque maintenant, elle est intégralement gérée par un système qui s'appelle Taxes, qui va vous octroyer une option spécifique qui vous permet de calculer automatiquement les taxes. Donc, il faut savoir que si vous êtes micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, en dessous d'un certain montant, vous êtes non assujetti à la TVA. Au-dessus d'un certain montant, vous l'êtes. Et si vous êtes dans une autre forme juridique, vous l'êtes aussi. Et donc, tout ça, en fait, ça peut être un peu compliqué parce que vous avez, en fonction de ce que vous vendez, de la TVA qui s'applique à différents pourcents, 5, 10, 20. Voilà, c'est des sujets un petit peu compliqués. Et Stripe vous permet automatiquement de gérer ce système de services. Mais pour le coup, ça va être relié à une logique produit et qu'on ne verra pas dans ce tutoriel puisque, je vous rappelle, on est simplement sur une gestion de paiement en direct, même pas sur une gestion produit puisque toute cette partie-là est gérée directement depuis Bubble. Donc là, on ne va pas s'embêter. On va directement aller configurer une taxe. Et je vous l'ai montré. Ce système de taxe, il va être géré directement dans la partie workflow. Il va être géré ici. Là, j'avais fait un test. Je vais l'enlever. Mais il va être géré directement depuis ce Add Text Rate to Checkout. Et ça, ça va être essentiel de bien le comprendre parce que c'est ça qui va nous permettre de rajouter ici une Text Rate ID et de l'avoir automatiquement activée dans notre panier. Alors, on est parti sur justement ce sujet-là sur Stripe qui, du coup, est un peu caché. J'ai trouvé ça un petit peu relou à trouver. Donc, il faut aller dans la partie produits. Et il faut aller au niveau du taux de taxe. Donc, j'avais fait un petit test juste avant. Et là, on va pouvoir le réactiver. Je vais créer un nouveau taux de taxe. Et en fait, je vais expliquer que c'est une taxe type TVA que je vais sélectionner la région France, tout France. Voilà. Et le taux, je vais mettre 20%. Alors, le choix non-inclus ou incluse ? Non-inclus, ça veut dire que le système rajoute 20% au produit. Et non-inclus, ça veut dire qu'elle le considère comme dedans. En France, je crois, il faut dévérifier, mais vous êtes obligés de déclarer le paiement TTC. Si vous avez un prix qui est mis, c'est forcément le paiement TTC qui déclare le paiement et ne pas que ce soit rajouté à la fin simplement pour ne pas tromper sur le prix du produit. Donc, on le met donc incluse. Je n'ai pas besoin de mettre de description. Et vous voyez, j'ai bien mon paiement actif. J'ai un ID qui vient de s'afficher ici. Je vais le copier. Et c'est l'ID que je vais mettre ici. Donc, je l'active ici. Je le mets en statique parce que ce n'est pas là ma base de données. Je l'ajoute ici. Et là, on va faire le système de paiement. Donc, hello. Je vais mettre 200. Voilà. Ici, vous avez bien la TVA qui a été rajoutée. Voilà. Je vais payer. Et ici, vous avoir le paiement qui va directement s'ajouter à la liste de mon repeating group. Voilà. Juste en dessous. Petit bonus, parce que je ne l'ai pas pris tout à l'heure. En fait, ici, le paiement, il est affiché en centimes. Donc, de base, si vous n'avez le paiement qui n'est pas avec le nombre de chiffres qui vous intéresse, c'est tout simplement que le paiement, vous ne l'avez pas configuré pour qu'il s'affiche en valeur nécessaire. Donc, pour le coup, il suffit uniquement de le diviser par 100. Très simplement, à la suite de la formule, vous divisez par 100 et vous aurez le montant complet. Et on est tout bon pour le système de paiement simple sur Stripe, sur Bubble. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des petits pouces bleus si c'est le cas. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans le système de paiement, que ce soit par abonnement ou par marketplace, vous pouvez regarder le lien qu'on a mis dans la description de cette vidéo. Je vous rappelle qu'il y a un pack entier avec plein de vidéos sur le système de paiement. Et enfin, pour ceux et celles à qui ça a plu et qui veulent voir d'autres vidéos, des tutos, des clones, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Salut ! Sous-titrage ST' 501